... Voilà, je vous le disais au sommaire, c'est le journal recevé pour vous, Junior Fataki. Bonsoir Junior. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous êtes auteur-compositeur, c'est ça vous ? Tout à fait. Et vous avez commencé ces métiers, ça fait combien de temps que vous êtes dans ces métiers ? Que vous avez commencé à concevoir et à produire ? Bon, déjà commencer à écrire, à composer et à gratter la guitare, ça fait vraiment longtemps. Mais bon, professionnellement parlant, je pourrais dire que ça fait plus de trois décennies déjà que je suis dans la musique d'une manière assez professionnelle. Et dans votre actif, vous avez déjà combien d'albums ? J'ai trois albums dans mon actif et cinq singles. Wow. Ou jusque-là. Le tout premier date de... Le tout premier est intitulé Livre d'amour qui est sorti en 2002 à Paris. Et je pense que c'est l'album qui vous a aussi impacté, qui a impacté le public ? Bon, en tout cas, il me sera très très difficile de le confirmer ainsi. Mais bon, d'après les dires des gens, c'est l'album qui a plus fait connaître l'artiste personnellement, enfin en solo, depuis que j'ai commencé ma carrière solo. C'est celui-là. Et puis après, il y a eu différents albums avec différents styles, des albums éclectiques qui ont fait que chacun, d'une manière assez particulière, plutôt apprécie ma musique. Vous l'avez dit, c'était comment les titres ? Le premier, c'est Livre d'amour. Livre d'amour. Livre d'amour, c'était quoi les messages ? En fait, il y avait 11 belles lettres et les lettres ne parlaient que de l'amour. Voilà pourquoi l'intitulé de l'album était Livre d'amour. Et cet album était agressé à qui ? À tous les amours de la bonne musique. Seulement ? Oui. Bon, c'est pas que vous avez fait quelqu'un ? Non, je ne pense pas. Bon, c'est vrai que moi, souvent, je sente évidemment l'amour et tout ce qui a trait à la réalité, à la vie. Et je pense que cet album, oui, donnait plus d'amour étant donné, comme le titre le dit si bien. Mais c'était plus pour tout ce monde qui aime, qui apprécie de la bonne musique. Vous avez ces penchants-là de l'amour, de parler de l'amour parce que vous êtes amoureux, parce que vous aimez, je ne sais pas. En fait, je pense que, moi je suis chrétien. Si je dois me référer aux saintes écritures, Jésus-Christ ne nous a laissé que l'amour. Tout autour de nous. Et moi, je pense que je ne peux que déverser l'amour tout autour de moi. Voilà pourquoi je chante l'amour. Mais bon, je dois également dire que je ne chante pas seulement l'amour entre l'homme et la femme, mais je chante l'amour dans la société, dans la vie quotidienne, dans nos vies quotidiennes. Et voilà. Et puis je parle des faits sociaux, parce que je suis aussi, j'ai fait des chansons, j'écris des chansons à thème. Et voilà, je touche un peu toutes les couches. Enfin, je touche un peu toutes les couches, on va dire. Vous avez dit que vous êtes chrétien ? Bien sûr, je le suis. Mais pourquoi vous n'avez pas chanté pour Dieu ? Je chante pour Dieu tout le temps. Et même avant que je ne vienne ce matin ou aujourd'hui, j'ai prié, j'ai chanté pour Dieu. Et j'enregistre également pour Dieu. Vous composez également des chansons pour Dieu ? Bien sûr, bien sûr. J'enregistre avec des frères chrétiens, comme vous les nommez souvent. Consacrez tout un album pour lui. Oui, pourquoi pas un jour. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de votre nouveau single, Maxi Single. Tout à fait. C'est utile déjà ? L'autoré à l'oeuvre. Voilà, M. Fata, qui vous avez secoué la tête, vous avez dansé. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça vous rappelle les bons moments du studio avec J.D.T. et les autres artistes qui ont collaboré avec moi. Également, les événements du passé ? Les événements du passé ? Qui vous ont poussé à composer cette chanson ? Je ne me rappelle pas. C'est un morceau qui a été conçu en 1990. Cet amour existe depuis longtemps alors ? La chanson, oui. L'amour, je ne pense pas. Mais la chanson, c'est ici. Elle a été écrite depuis longtemps. Depuis plus de trois décennies. Mine de rien, ça passe vite. Pourquoi L'autoré à l'oeuvre ? Explique un peu les titres. L'autoré à l'oeuvre, en fait, à vrai dire, l'histoire parle d'un coup de foudre. Et on parle d'une relation des deux jeunes gens qui se sont rencontrés, sans pour autant se parler d'un seul regard. Ils se sont dit, oui, ils se sont déclarés leur amour. Et la femme venait de sortir d'une relation assez compliquée. Et elle avait peur de retomber dans la même situation. Et l'homme commençait déjà à l'aimer. Et malheureusement, la femme également commençait à l'aimer. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés dans cet amour incroyablement surpris. On va dire ça comme ça. Mais bon, L'autoré à l'oeuvre, tout simplement, parce que moi, j'ai essayé de présenter cette histoire d'amour, telle une loterie. Genre, comme les gens, je devais loterie, PMU, tout ça. Bon, elle, la dame a eu à faire ce loto de l'oeuvre, mais en amour. Voilà pourquoi, loto, il y a l'oeuvre. C'est votre histoire personnelle ou bien c'est quelqu'un qui s'est confié à vous ? Je dirais que c'est une histoire... Je sais que c'est difficile. C'est du vécu, non, c'est du vécu, mais c'est une histoire d'une connaissance proche de moi, proche de moi-même, qui m'a raconté l'histoire. Et du coup, j'ai dû à la coucher sur un papier. Et puis après, j'ai... Ça peut être aussi pour moi. J'ai composé une mélodie. C'est pas péché. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'en ai d'autres, si vous voulez savoir, dans le livre d'amour. Mais pour ce cas précis, non, ça ne me concerne pas. Mais Junior Fatak, vous avez vraiment ces penchants-là de l'amour, c'est bien, c'est qui est bien aussi. Je veux un peu vous vexer, pas vexer, mais je veux vous poser des questions, bien que vous aille refuser. Junior Fatak est marié, non ? Non, Junior Fatak n'est pas marié, mais il a quelqu'un. Il a quelqu'un. Ah, ok. Et vous ne pensez pas que cette chanson était destinée à cette personne-là ? Ce n'était pas elle ou votre loto ? Non, non, je ne pense pas. Je ne pourrais jamais lui attribuer une chanson qui n'est guère la sienne, qui n'est guère sienne. Non, non, je vais écrire une chanson pour elle et ça va sortir au moment opportun. Et vous l'aimez beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Voilà, Junior Fatak, vous avez parlé de votre chanson. Alors, c'est déjà sur le marché des disques. Tout à fait. Comment se porte cette chanson sur le marché ? Depuis le 17 janvier, le son, l'audio est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et le clip est sorti le 14 février, histoire d'accompagner les amoureux. De vous accompagner. Oui, nous accompagner. Oui, nous les amoureux. Nous les amoureux. Voilà, nous les amoureux. Voilà. Et la promo a commencé depuis le mois de janvier. Et là, on est là juste pour essayer d'accentuer un peu la promo. Et faire passer le message de ce single. En fait, il faut dire également que le single annonce la venue de l'album. Mon album s'intitule « Encyclopédie » qui va venir certainement l'année prochaine, sauf un prévu. Qui s'intitule ? Encyclopédie. Ça veut dire expliquer. Encyclopédie, c'est une encyclopédie. Vous connaissez une encyclopédie ? On en connaît. Ben voilà. Mais c'est vous, c'est vous qui avez conçu. Justement, en fait, il faut attendre l'album. Quand vous allez voir toutes les chansons, vous allez comprendre pourquoi encyclopédie. En tout cas, moi, je vais attendre une chanson d'amour comme Junior Fataki. Et il est vraiment dans ses bains pour chanter de l'amour, pour donner de l'amour. Ben, il est là et il a sorti. Vous avez dit, vous avez en prévision un concert ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est en phase promotionnelle. Donc, on fait la promotion de ce single nouvellement sorti. Et évidemment, je suis en pourparler avec mon équipe. Histoire de voir un peu, vous savez, avec tout ce qui se passe avec cette pandémie qui n'est pas le choix que de rester à la maison et de ne rien faire, sinon au studio. Et une fois que les choses vont revenir à la normale, je pense faire une prestation scénique pour, évidemment, présenter le tuyau à l'homme, évidemment, avec les autres bébés qui ont déjà vu le jour, sans pour autant être écoutés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot. Un dernier mot, merci beaucoup à cette grande chaîne, Numerica, qui ne cesse de passer le message de l'artiste que je suis. Et un message particulier à ce grand monsieur, et mon père, je dirais, monsieur Kibambi, chine-toi, pour tout ce qu'il fait pour les artistes. En particulier, moi, personnellement. En tout cas, un grand merci. Et à madame Kibambi. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Toute l'équipe de Numerica Télévisions, les GTS en particulier, vous prie de redoubler de vigilance par rapport à notre comportement vis-à-vis à ce virus, la Covid-19. Respectons les gestes barrières. À 20h30, vous aurez rendez-vous avec votre magazine Le Mariage. Aujourd'hui, le programme continue sur Numerica Télévisions. Merci à toute l'équipe de GTS. Merci à Tapiloutounou. Merci à Tati Kassa. Merci à Ange Okoulé. Ange vous démo de cette édition. Au revoir et à la prochaine. Numerica Télévisions